ont besoin de points, Paris pour confirmer son bon début de saison, Monaco pour reprendre confiance et abandonner une place de dernier. Première occasion de la rencontre en faveur du PSG suite à ce corner, reprise de Potillon, réflexe de Roma, Potillon est tout surpris de l'arrêt du gardien de Monaco, il avait déjà vu son ballon au fond des filets, mais une nouvelle fois, Flavio Roma confirme qu'il a un coup d'œil phénoménal. 39ème minute, réaction monégasque avec cette action qui se développe sur l'aile gauche, avec Marco Simonnet. Petite passe bien dosée en profondeur pour Nanda, frappe de Nanda et ouverture du score pour Monaco, 1-0. C'est un petit événement puisque c'est le premier but de la saison 2001-2002, réussi par les joueurs de Didier Deschamps. Et la petite histoire retiendra qu'il a été réussi à la suite d'un remarquable travail de Marco Simonnet face à ses ex-coéquipiers du PSG et que c'est par un bon pointu des familles que Chabani Nanda a mis fin à 309 minutes d'inefficacité. Et ce but a failli être rapidement doublé. Sur ce couffrant de Panucci, Letizzi est en difficulté. Luis est aux abois. Son équipe est menée 1-0 à la mi-temps. Il ne lui reste plus qu'à préparer la deuxième en faisant rentrer Anelka et Aloysio. Dans un premier temps, ce choix n'est pas vraiment décisif. 55e minute action monégasque amorcée par Giuli. Sur le côté droit, la défense parisienne tergiverse légèrement. Et face à Nanda, c'est toujours dangereux. Et là, c'est le cas. Giuli profite de la percussion de Nanda. Il récupère le ballon intérieur du pied gauche. Et 2-2 pour Monaco. Cette fois, les coéquipiers de Marco Simonnet ont fait le break. Et une nouvelle confirmation, Monaco est bien la bête noire du PSG. Puisque cela fait 17 ans que les Parisiens n'ont pas gagné au stade Louis 2. Et c'est encore mal parti cette fois. Après Nanda, Ludovic Giuli est donc le deuxième buteur monégasque de la saison. Pour les rouges et blancs, reste maintenant à préserver le résultat. 69e minute, faute de Yougovic sur Arteta, sifflé par l'arbitre M. Sars. Didier Deschamps s'inquiète. Arteta frappe le coup franc. Loin, très loin. Tête de Léal. Pierre Fanfan écarte. De You. Retournée acrobatique. Le lot du poteau de Romain, incroyable. Le PSG réduit l'écart à la marque. 2-1. Fantastique but de Frédéric De You. Et surtout, il relance les Parisiens. Une de Aloysio Anelka. Corner concédé par Pierre Fanfan. Fin de rencontre difficile pour des monégasques qui ne sont pas en complète confiance. Frappe de Pochettino. Tête d'Anelka. Aïnze a bien suivi. Romain repousse. Reprise d'Aloysio. Égalisation du PSG. 2-2. Formidable retour des Parisiens. Et une nouvelle fois, c'est Aloysio qui a été décisif comme il l'avait été la semaine dernière face à Sochaux. Résultat final. 2-2. C'est assez logique. Ce soir, j'ai trouvé une équipe qui avait envie les uns de se battre pour les autres, de faire les efforts ensemble. Ça, c'est indispensable si on veut obtenir des résultats. Il faudra s'appuyer là-dessus. continuer à travailler parce que j'ai une équipe qui est en reconstruction. Et moi-même, je suis novice, donc j'apprends aussi. Mais je suis avec eux et on va tout faire pour améliorer cette équipe. On essaie de progresser, on essaie d'avancer, on essaie de travailler, on essaie de trouver des solutions, d'analyser ce qu'on pourrait améliorer. Je dirais simplement que l'équipe, elle va de mieux en mieux. même si aujourd'hui, on s'est retrouvé face à l'adversaire qui, en premier temps, nous a posé pas mal de problèmes. On a su, en deuxième temps, trouver des ressources pour aller égaliser. Ça, c'est de bonne augure pour la suite de la compétition. On va bien sûr revenir, Guillaume, sur le but. Votre compère...